... Bienvenue au 4e Salon Savoie Modélisme de Chambéry. Plus de 600 exposants dans les différentes disciplines du modélisme. Très classiquement, les trains, les bateaux, les avions, la radiocommande. Et puis, cette année, un accent est mis aussi sur la figurine. Ici, vous avez la bataille de Cairnstone 1864. Donc là, on est historique, pendant la guerre de sécession aux Etats-Unis. Donc, ils vont opposer les nordistes et les sudistes. Voilà, donc il y a 6 joueurs, 3 de chaque côté, 3 nordistes, 3 sudistes. La personne qui dirige ses troupes choisit un régiment, la déplace selon des règles qui lui donnent un maximum de déplacement. Puis après, s'il tire, par exemple, il va jeter des dés avec des résultats à faire qui sont plus ou moins difficiles, suivant la qualité de la troupe, suivant la distance, suivant les conditions météo, etc. comme dans la réalité. Voilà, il va voir s'il touche et s'il blesse certaines figurines qui sont retirées du jeu. Voilà, évidemment, il y a toute la dimension morale qui joue beaucoup sur ces jeux-là. Souvent, vous allez voir dans le salon de l'exposition, des gens qui exposent leur matériel ferroviaire. Ici, c'est vraiment une partie ludique. Donc, on va jouer avec les figurines. Ce n'est pas qu'une exposition. Et puis, la petite cerise sur le gâteau, c'est un atelier de peinture pour apprendre à décorer des petites figurines. Il faut être patient, minutieux. Et puis, il faut d'abord sous-coucher la figurine tout en noir pour peindre plus facilement. Moi, je suis partisan du... Peu importe les moyens pourvu qu'on ait la fin, quoi. Donc, il y en a qui se jurent que par des techniques acryliques ou autres, moi, je mélange tout. Je prends des énamelles, des acryliques, de l'huile. Et j'emprunte au modélisme aussi, à tout ce qui peut servir, en fait, pour concrétiser un projet. Toujours baigner dans les univers fantastiques, la science-fiction, le médiéval fantastique. Donc, que ce soit par les jeux de rôle, les bouquins, Le Seigneur des Anneaux. Je suis venu plus sur le tard, sur le côté pro. Mais comme j'ai toujours peint, c'était une façon de professionnaliser une passion et d'essayer d'en vivre. C'est nous qui avons le bassin derrière. Donc, on aime bien faire naviguer nos bateaux pour faire voir, effectivement, ce qu'on est capable de faire. Parce qu'on a des modèles qui sont quand même relativement sophistiqués. Vous avez ici quelque chose de très particulier. À Boulé-Valence, il y a un club de joutes. Vous avez ici deux bateaux de joutes, bien sûr, à l'échelle, qui sont navigants, dont on peut faire des démonstrations, d'ailleurs, sur le plan d'eau. Ici, on est dans une gare terminus, où je montre aux gens comment se passaient les manœuvres pour remettre le train dans le bon sens de marche. Donc, avec décrochage de la locomotive, je l'amène à la fosse à piquer pour vider un petit coup les cendres, au pont tournant pour la retourner, au parc à charbon et à la grue à eau, ici, que je manipule pour faire le plein en eau, montrer comment ça se passait. Et ensuite, la locomotive repart à l'entrée de la gare jusqu'à la limite des manœuvres et revient chercher son convoi prêt au départ. Donc, ce dimanche, le salon est ouvert à partir du matin à 9h et ferme à 17h, donc juste avant la nuit, parce que n'oubliez pas qu'on a dû changer d'heure la nuit dernière.